Salut à tous et salut à toutes, abonné et non abonné, c'est Yougo05. Aujourd'hui je vous propose la vidéo semi-découverte de Ys VIII, Lacrymossa of Dana. Alors pourquoi je dis semi-découverte ? Parce que je n'ai pas voulu vous faire la vidéo découverte totale de ce jeu dans la mesure où il s'agit d'un RPG et que les RPG sont la plupart du temps lents à démarrer. J'ai préféré démarrer tout de suite, entre guillemets, dans le jeu de l'action. Alors, pour replacer les choses dans leur contexte, nous contrôlons Adol, un jeune homme qui faisait un voyage paisible à bord d'un navire, quand soudain le navire se fait attaquer par le Kraken. Il est où David Jones en fait ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas voulu dans le coin, enfin bref. Donc, en affrontant ce Kraken, vous apprenez les bases du système de combat du jeu qui est un système de combat vraiment action RPG. Donc l'action RPG, c'est les combats sont en temps réel et il y a les éléments RPG, c'est-à-dire gestion de l'équipement, gestion des compétences, gestion des personnages, montez-nouveau et j'en passe, et les meilleurs. Vous dites donc Adol affronte courageusement le Kraken qui attaque le navire, mais cela ne l'empêche pas de couler son embarcation et il se réveille échoué sur le rivage d'une île inconnue. Il va donc commencer son périple en explorant cette magnifique île, donc en partant de la plage sur laquelle il s'est échoué, il va explorer, combattre divers petits animaux, et il va faire la connaissance d'une jeune fille d'une manière plus ou moins indépendante de sa bonne volonté. Jeune fille qui va l'accompagner durant son voyage. Alors maintenant que j'ai essayé, j'ai réussi à plus ou moins placer les choses dans leur contexte, ceci est donc le premier... je crois que c'est un donjon, je ne sais pas trop. En tout cas, j'ai préféré vous montrer une vidéo avec de l'action plutôt qu'une vidéo avec du blabla pendant les dix premières minutes, je pense que vous vous seriez fait littéralement chier. Voilà, n'ayons pas peur des mots, c'est vrai que j'aime pas trop être grossier dans mes vidéos, mais des fois il faut appeler un chat un chat. Alors, au niveau du système de combat du jeu, on a des attaques normales, on a des compétences spéciales à équiper et on a une compétence ultime. Vous allez le voir, donc là on a fait une petite pause, on se retrouve dans une zone de la grotte dans laquelle il y a un sacré bric-à-brac dans laquelle on va se servir. Donc vous voyez au niveau des répliques de Adol, on a des choix de dialogue. Bon, je pense pas que ça ait énormément d'influence sur la suite de l'histoire, contrairement à des jeux avec ce qu'on peut appeler des effets papillons où les conséquences de nos choix ne finissent pas vous retomber dessus. En tout cas, bref, donc là, dans cette partie, on fouille les coffres, on récupère donc une potion de soins, voilà, donc on apprend à utiliser les objets, enfin, pas les utiliser, mais ils nous expliquent un petit peu dans le menu comment ça fonctionne, donc les objets à utiliser, les armures à équiper, donc là on continue de fouiner notre endroit, voilà, on cherche, donc me sauter aussi pour aller sur des endroits un peu plus élevés. Allez, on cherche, donc là j'ai obtenu deux armures de cuir, donc là ils vont nous apprendre comment fonctionne le système d'équipement, donc deux armures de cuir, une chacun, voilà, avec évidemment les petites explications, donc là on va dans le menu de l'équipement, on équipe les armures en cuir pour chacun des personnages, voilà, comme ça c'est fait, on est bien protégé pour la suite des aventures, et on trouve une épée qui est, semble-t-il, plus efficace que la vieille épée rouillée dont Adol disposait au départ. Maintenant que nous sommes plus ou moins bien équipés et bien préparés, on peut continuer notre petite exploration de la grotte, et on va justement tomber sur le premier, j'ai envie de dire boss, mais oui, c'est un ennemi un peu plus gros, donc là vous voyez, blablabla, qu'est-ce que vous êtes prêts ? J'ai remarqué quelque chose, donc là voilà, bonus de combat, donc là on apprend les stratégies de combat plus avancées pour être plus efficaces en combat, et nous revoilà dans la grotte, où on va affronter les petits amis, bon évidemment c'est le tout début du jeu, les amis ne sont pas dangereux, même le gros truc qu'on va rencontrer à la fin de la vidéo, et puis au niveau de la difficulté, donc on a 5 niveaux de difficulté, facile, normal, difficile, inferno, et bon bref, donc là j'ai pris le niveau du tout, tout est normal, mais là on est un peu plus dans le bas de l'échelle que dans le haut, voilà, moi j'aime pas trop me... facile, faut quand même pas exagérer, alors donc, là voilà, on apprend des petites chauves-souris, voilà, c'est le cas classique pour du RPG, au début on apprend des petites créatures, voilà, des petits escargots, des... des machins, des trucs, vous voyez, le système d'esquiver clair, c'est que quand on... lorsque nous arrivons à esquiver une attaque elle-mise avant qu'elle ne nous touche, on dispose d'un petit avantage temporaire qui est non néglitable au cours des combats, donc là on fouille encore dans les coffres, on va chercher... Alors au niveau de la santé, j'ai appris que hors des donjons, on pouvait régénérer sa santé tout simplement en ne bougeant pas, voilà, si on est un peu mal en point, hors des donjons, et ben il suffit juste de ne plus bouger pour... pour récupérer notre santé, par contre dans les donjons ça ne marche pas comme ça, donc là encore une petite cinématique, on rencontre un... un cadavre, voilà, qu'est-ce que c'est que ça ? Ben à ton avis, qu'est-ce que ça peut être ? Donc là, le cadavre dure comme la pierre, visiblement c'est peut-être un pirate, voilà, et du coup, on va récupérer sur ce cadavre de pirate, une potion de résurrection, non on va pas résusciter le cadavre, non, ça pourrait faire vers le tas, et on continue d'affronter nos ennemis, les petites chocsouris, voilà, il fallait pas les déranger, alors évidemment, quand on se retrouve dans une zone comme ça, alors ce cristal là, quand on s'en approche, ça sauvegarde notre partie, et c'est un checkpoint, donc en cas de... en cas de décès accidentel, on revient au dernier cristal qu'on a croisé, donc là voilà, nous, on approche de la sortie de la grotte, où une mystérieuse silhouette a été aperçue, mais évidemment, ça va pas être tout seul, puisque ce gros bestiaux va nous bloquer la route, mais rassurez-vous, il est très facile à vaincre, puisque c'est contre lui qu'on apprend comment fonctionne le système des attaques ultimes, c'est-à-dire que... quand on attaque les ennemis avec nos compétences spéciales, la jauge de compétences ultimes se remplit, et quand elle est pleine, on peut lancer la compétence ultime, merci Captain Obvious ! Donc voilà, on va terminer la vidéo sur le combat contre cette grosse bébête, le petit diaciciel, l'attaque ultime, et moi, j'avoue, ça me plaît, cette série, elle me plaît, j'aime bien, j'aime bien le côté action, c'est le côté action qui me plaît, donc là voilà à quoi ressemble une attaque ultime dans ce jeu, je sais pas s'il y en a qu'une seule, ou alors s'il peut en avoir plusieurs, on verra bien, en tout cas c'est pas le dernier, je crois que le 8, c'est le numéro 8, et je crois que le dernier en date, c'est le numéro 9, je savais pas, je connais mal cette série en fait, je connais mal les découvertes avec Is the Origin, et voilà, donc voilà, je suis clair, voilà, donc je pense qu'on en a bientôt fini avec cette vidéo, donc voilà, c'était Hugo05, pour une petite vidéo découverte, on va dire semi-découverte, de Is the 8, la Crimosa of Dana sur Nintendo Switch, donc si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, quant à moi je vous dis merci infiniment, d'avoir regardé cette vidéo, portez vous bien, et à la prochaine, bye bye, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,